Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play Crusader Kings 2, avec donc le royaume de l'Autaringie, la reine Cécilie de l'Autaringie, donc une saliant. Pour l'instant, j'ai sur le dos une révolte d'un de mes ducs, un duc italien, un reste de ce qui était le royaume d'Italie que je possédais. Je n'ai pas abandonné, d'ailleurs je compte bien le reprendre. Alors, un parent que je vais marier vite fait. Princesse d'Irlande, pourquoi pas. Je n'ai pas abandonné l'idée de reprendre... Ah mais zut, c'était des jumeaux ça. Ouais, bon, un autre mariage. Euh, baronne... Je ne peux pas la marier avec une parente encore. Alors, sur le royaume d'Italie, donc je disais, j'ai toujours, à mon avis, cette revendication. Sauf que là, je ne peux pas la voir. Je la vois peut-être ici ? Non, je ne la vois pas non plus ici. Bon, on verra tout à l'heure quand on sera en paix. Mais à mon avis, je peux encore faire de la guerre pour le royaume d'Italie. J'aimerais bien le reprendre. Pour l'instant, l'objectif principal, ça va être... De pouvoir instaurer la primogéniture. Donc, l'aîné du souverain hérite de tous ses titres. Honnêtement, c'est l'objectif principal pour le règne de cette reine Cécilie de l'Otharingie. J'ai déjà réussi à passer l'autorité de la couronne en élevé. Du coup, maintenant, il faut que je règne dix ans, que je sois en paix et que tous mes vassaux aient une opinion positive de moi. Honnêtement, ça devrait être assez rapide. Enfin, il faut attendre dix ans, mais le fait que mes vassaux aient une opinion positive de moi, ça devrait être assez rapide. Il est combien dans la lignée ? De toute façon, j'ai eu trop de fils, là. J'étais obligé de les marier un peu à n'importe qui. J'en ai eu deux, quatre, cinq. C'est pour ça qu'il faut que je passe absolument en primogéniture. Mon fils, Prince Paria, a demandé à rejoindre les Templiers. Honnêtement, c'est mon deuxième, ouais, pourquoi pas. Du à ma bénédiction, bien sûr. J'ai bien besoin de cette piété. Je n'ai pas terrible en piété. Ok, donc j'arrive dans le duché en révolte. Il était très, très loin. Il n'y a pas grand monde. Du coup, ah ben, ils sont là. Non, attends, c'est qui ça ? Non, ça c'est une autre guerre, ça. Lui, il cherche à m'éliminer. C'est quoi ce délire ? Maître espion, c'est mon maître espion. Ah non, d'accord, j'ai eu peur. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à m'éliminer, là. C'est qui, lui ? Je vais le libérer. Non, je vais le libérer contre de l'argent. Ah, il n'y a pas d'argent. Je vais le libérer gratuitement. Alors, si je pouvais obtenir rapidement une paie blanche, là, ça me dirait. Alors, votre parent, Widem Salian, donc, il veut être maître espion. Il a 18. L'autre n'a que 12, c'est vrai. Alors, comme d'habitude, pour l'instant, je vais le mettre à Constantinople. Bon. J'ai 5700 hommes. Pour que ce soit rapide, maintenant. Il a fait tout le trajet, en fait. Il est là avec son armée. Bon, il n'a pas beaucoup d'hommes. Un évêque de moins. Je suis très mal vu par l'église. Il faut dire, l'autorité a cru... L'autorité royale a cru. Il m'a coûté moins 30 de relations. Ça fait énorme. Je vais chercher des technologies. Honnêtement, ce n'est pas la peine d'essayer de... De remonter ma cote avec eux. Je n'y arriverai pas. Pour l'instant. En plus, je suis une femme. Je pense que je pars avec un... Avec moins 10 de malus. Très clairement. Souverain femme, moins 10. Troisième guerre. Contest pour la Castille. Enfin. Ok. Une guerre de fini. J'ai une collection de guerres impressionnante. J'aimerais bien être un petit peu en paix, j'avoue. Ça me ferait du bien d'être un peu en paix. Alors, encore une paix en plus. Alors, adopter les idées du Marshall, ouais. Ça fait un taux de progression de 100%. Toujours bon à prendre. D'ailleurs, je peux acheter des... Oh, j'ai pas mal de science. Je vais mettre tout ce qui n'est pas à deux, je vais le prendre. Voilà. Et après, je vais commencer à réfléchir à la suite. Ici, la suite, ce sera le siège, je pense. Matériel de siège. Ça augmente la vitesse de siège et ça augmente la défense. Ok, donc tout est pris, là. Remarque, il y a un duc allemand, là. Je chasserais bien le... Non, il y a un comte allemand. Je chasserais bien ce duc qui est italien pour mettre un allemand à la place. Et pour ça, il faudrait que je prenne autre chose qu'une paix blanche, je pense. Il me faudrait une victoire. Ah, ils sont 1687, maintenant, là-haut. Je vais me diviser. Ah, j'arrive pas à sélectionner mon armée, voilà. Non. Alors, un mariage, bien sûr. Mon fils avec la baronne, c'est ça, ouais. Enfin, c'était pas mon fils, d'ailleurs. C'était un parent éloigné, plutôt. Ah, le mariage n'est plus possible. C'est quoi ce délire, là ? Ah, l'icône a disparu. Guerre d'indépendance. Oui, je vais... Maître espion. Un 21. Là, ça devient sérieux. 21, honnêtement. On peut pas avoir beaucoup mieux. L'Écosse est en train de disparaître. L'Angleterre a repris sa domination. Très étonnant. Bon, cette guerre, elle est beaucoup trop longue. Elle est très pénible. Alors, améliorer l'intrigue ou la diplomatie. Je pense que je vais prendre la diplomatie. Je suis vraiment très mauvais. Je vais t'obliger de prendre ce qui est lui. Ouais, il paye. Je crois que j'ai t'obliger de prendre des mercenaires pour me débarrasser de ceux-là, à coup sûr. Je vais pas prendre le risque à 2600 contre 1600. C'est un peu risqué. Je vais prendre les plus mauvais mercenaires qui existent. J'ai de l'argent, je peux me permettre. Ok. On est 4002 maintenant. On a quand même des bons généraux. Mine de rien. Je pense que c'est les officiers des mercenaires, ça. Là, on va les poursuivre. On va les intercepter d'ailleurs. Voilà. On va finir de... On va finir cette armée. Qu'en obtenir une paix. Non. Ok, là, il n'y aura plus d'armée adverse. Toujours pas de paix, je trouve que c'est osé. Ok, donc là, je pourrais être en paix si ce foutu rebelle me lâche. Je vais attaquer. Ok, donc là, on aura une paix. Comme je l'ai vu. Il va finir en prison, je crois. Parfait. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Ok. Est-ce que j'ai pas un Casus Belli contre lui, par exemple ? Ouais, si. Moi, j'aurai ça après. Me voilà en paix. S'il n'y a pas des gens autour de moi qui sont devenus indépendants, je pourrais leur proposer... Ah, il est indépendant, lui. Il refuse la facialisation. Alors, me voilà en paix. Du coup, je vais pouvoir organiser... Je peux rien organiser, tiens. Bon, c'est pas grave. Lui, je vais lui piquer son duché. Annuler un titre. Ouais, c'est bon. Mes vassaux s'y opposeront pas, c'est un traître. Et du coup, ce comté de... Comment il s'appelle, déjà ? Décompté, c'est là. Duché de Carinci, je vais le donner à un Allemand. Allemand catholique. Accorder un titre. Je vais pas garder le duché de Carinci, c'est vraiment pas le but. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors là, je perds évidemment, je perds tous ces territoires, puisque... Je suis en... Je suis encore en partage salique. Et j'ai eu 2, 4, 5 enfants. Donc tout est partagé entre mes enfants, c'est une catastrophe. Il faut que j'attende 10 ans de règne. J'ai pas noté en quelle année j'étais rentré... J'avais pris le trône. Mais c'est pas grave. Déjà, on va avoir tous mes vassaux en positif. Voilà, c'est fait. Tous mes vassaux sont positifs. Du coup, vraiment, la dernière... La dernière condition, ce sera d'avoir 10 ans de règne. Et après, je pourrais passer, enfin, en primogéniture. Et franchement, pour étendre son royaume, son empire... La primogéniture, c'est quand même capital. Alors, lui, il est en champagne. Ok. Bon, c'est bizarre que je puisse pas organiser, genre, le tournoi... Ou peut-être parce que je suis une femme. Je vais libérer les gens, là. Un peu d'argent pour rembourser ma guerre. Ok. Bon, les emprisonnements, je m'en fous. Par contre, c'est des Italiens. Quand on sait que le duc d'Alsace, c'est un Italien, quoi. Ah, lui, c'est un Italien aussi. C'est n'importe quoi, la culture, là. Ça se barre dans tous les sens. Moi, je suis basque. Mes enfants, évidemment, ils sont basques. Ils vont avoir des enfants qui vont être basques. C'est un peu le bazar, je dois avouer. Il va falloir corriger ça et mettre des Allemands partout. Sinon, on va pas y arriver. Bon. Mes revendications. Déjà, de jure, j'ai toute la Normandie. J'ai Istrie. Je pourrais faire la guerre pour Istrie, là, assez rapidement. Ce qu'il y a, c'est que c'est loin. Franchement, c'est très loin. Plutôt faire la guerre pour la Normandie. Mais la Normandie, c'est la Duchesse d'Anjou. La Duchesse d'Anjou qui est très puissante. En plus, elle est en train de revendiquer la Bavière. Je pourrais pas lui faire la guerre pour toute la Normandie, d'un coup, là. Non, c'est pas possible. Par contre, je vais lui faire la guerre pour un de mes vassaux. Comte de Hollande. Non, c'est pas un de mes vassaux. Ça marchera pas. Alors, si Reine-Cécile et Comte-Roger de Hollande font partie de la même dynastie, c'est pas le cas. Ou si Reine-Cécile est souverain de Jure du Duché d'Anjou, c'est pas le cas. Donc, ok. C'est pas une guerre qui me plaît. Par contre, je peux lui faire la guerre pour E. Reine-Cécile acquiert le comté de E. Ça va être rapide, à mon avis. Une petite guerre sympathique. Ah, par contre, c'est un allié. Merde. Non, bah, je vais être obligé de faire la guerre au Duc de Vérone. Pour Istrie, vite fait. Ça va pas me coûter cher. Par contre, j'ai absolument pas de troupes ici, donc il va falloir que je fasse tout le trajet, encore une fois. On va se réunir ici. Ah, c'est mon époux, ça. Alors, je vais m'en retrouver un autre d'époux. Je vais essayer de faire en sorte qu'il ait beaucoup de diplomatie, plutôt. Ah, ils sont pas tout jeunes, hein. Ils sont pas tout jeunes et ils sont assez minables en diplomatie, il faut bien le dire. À part celui-là, qui est... Bon, il a 66 ans. Peut-être en... En Martial, alors, plutôt 83 ans. Oula. 49 ans, il est nul en Martial, en plus. Il a que 7. C'est dur, hein. En attendant, il faut dire que j'ai 45 ans, donc c'est un peu dur de trouver un mari, peut-être. Je suis tenté de prendre celui-là et de le forcer à se convertir. Ou alors, prendre celui-là, prendre les 100 de prestige, attendre qu'il meure. Je pense qu'il va mourir dans quelques... Quelques mois. Allez, je vais prendre celui-là. Les enfants et de ce couple ne seront pas de votre dynastie. Ah bon, pourquoi ? Ah oui, non, c'est... Ah non, mais j'ai 45 ans, c'est ça ? Ah oui, j'aurai plus d'enfants, mais c'est bon. Pas de panique. De toute façon, il a 83 ans. Il sera mort dans un mois, ça se trouve. C'est parti. Tout ce que je veux, c'est le prestige du mariage. Et en plus, ce que je vais faire, je vais le mettre à la tête de mon armée. 83 ans. Il m'étonnerait qu'il fasse campagne très longtemps. Alors, un parent de plus. Il n'y a plus grand-chose, une princesse d'Angleterre. Tiens. Bon, mes troupes m'être très longtemps arrivées, forcément. Mais là, on est prêts. On va tout de suite aller sur la capitale, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il faut qu'on gagne avant qu'il se rende au roi d'Italie. Je remarque, je peux me faire l'armée d'Italie. En plus, je vais pouvoir reprendre le siège derrière. Et profiter de ce qu'elle a fait pendant ce siège. Ouais, on repart à 75% du siège, on va dire. Bon, mais moi, ce n'est pas la région qui va m'intéresser. Je vais tout de suite aller en Istrie, après. Une croisade pour l'Andalousie, encore. Sassinité, pape Urbain III, ému par les appels à l'aide des chrétiens de Umayyad Sultana. Appel tous les hommes valides d'Europe à prendre les armes contre le méchant sultan Abdullah de Umayyad. Ok. On participera peut-être, je ne sais pas, on va voir. Ça dépend si on est occupé ou pas, en fait. Bon, ce siège n'est pas très rapide, je vais accélérer le temps. Ok. On n'est qu'à 4%. Je vais aller en Istrie directement. Je perds, j'aspire à la solitude, je ne recherche plus la compagnie des autres. Je perds sociable, qui me donnait 2 de diplomatie. Déjà que j'avais 0 quasiment diplomatie. Je me retrouve à 1, là. Bon, il faut que cette guerre, elle ne dure pas trop longtemps non plus. C'était juste une petite guerre pour prendre un comté. Qui c'est qu'il y a avec moi, là ? La Slavonu. Qu'est-ce que fout, là ? Alors, lui, il est en effet meilleur que mon chancelier actuel. Ok, il faut bien le dire. Et pas très fort. Ça fait, je ne sais pas combien de temps que je suis sur la Champagne à essayer de faire cette revendication. Et ça ne se passe pas bien du tout. Ok, j'ai pris 11% d'un coup en prenant le but de la guerre. Et là, on va encore se refaire pas mal, 15%. On est en train d'attaquer l'église. C'est pareil, l'église n'est pas une fortification très forte. Donc, c'est un siège relativement rapide. Mon époux est mort. Oh, c'est bête. Il est mort stressé, le pauvre. Alors, on va reprendre un... J'aimerais bien avoir un diplomate. Genre, lui, c'est pareil, il a 68 ans. Il n'y a pas plus vieux, là ? Non, 68 ans, c'est bien. Ah, par contre, je perds 200 de prestige. Ouais, ça ne le fait pas. Il n'est pas... Je ne vais pas perdre autant de prestige, quand même. Un roi, à la rigueur. Roi des Asturies. Ça me vaudra une alliance, je pense. Il n'a pas des bonnes stats. Et bon, par contre, il est stressé. Stressé, ce n'est pas bon. En général, on meurt assez vite quand on est stressé. Ouais, de toute façon, je n'aurai pas d'enfant. Je vais prendre le prestige. Ça me fait 400 de prestige de gagné avec ses mariages. Et avec un peu de chance, il mourra assez vite. Merde, par contre, il m'embarque dans une guerre. Ok. Je suis à 36%. Ah, il accepte mes exigences. Parfait. Un petit territoire de gagné. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi mon duché est divisé ? Je sens la révolte. Le duc d'Asturie. Non, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là. Le prince secondo d'Italie. Contre le duc de Carinthe. Qui c'est qui est en train de gagner ? Je ne sais pas. Je pense que là, avec 746 hommes, je pense qu'il va gagner mon duc. J'espère que mon duc allemand va gagner. Je ne peux pas l'aider, à part peut-être lui donner un peu d'argent. Je vais lui envoyer un petit cadeau. Voilà, il a 260. Il pourrait se payer des mercenaires, s'il veut. J'espère qu'il le fera. Ok. Alors ici, j'ai des territoires à prendre. À qui, d'ailleurs ? Ça, c'est l'ordre du temple. À la Bourgogne, toujours. Je pourrais leur prendre. Ils sont toujours en guerre, eux ? Ah, ils ont deux guerres sur le dos. Sauf qu'on est alliés dans une guerre, donc je ne peux pas leur déclarer la guerre. Alors, cette... Cette guerre sainte, elle se passe comment ? On est en train de la perdre. On est en train de la perdre. On est carrément en train de la perdre. Bon là, on est en paix. Les citadins de Verdun demandent que la loi de la cité prime les lois canoniques, mais les évêques protestent. C'est déclarant que la loi de l'église devrait supplanter la loi de la cité. Ça, c'est un peu chiant. Lui, il m'aime bien. Lui, il m'aime bien aussi, donc peu importe. Les lois devraient être égales. Ouais, pourquoi pas. Je suis d'accord avec les citadins. Ouais, je suis d'accord avec les citadins. De toute façon, ce qui compte, c'est que personne n'ait une opinion négative de moi. Lui, évidemment, je lui ai piqué son duché, donc il ne m'aime pas trop. Mais il ne va pas rester mon vassal longtemps. Quand il aura perdu la guerre, il deviendra vassal du duc, forcément. Bon, est-ce que je participe à cette guerre sainte ? Ça pourrait être intéressant. Ouais, je vais changer d'intendant. J'attends toujours d'avoir un casus belli sur la champagne. C'est chiant. En ce moment, j'ai quoi, comme casus belli ? Bon, j'ai tout ce qui concerne la Normandie, forcément. Ouais, j'ai tout ce qui concerne la Normandie. Comptez dans le com. Votre tente, là. Revendiquez Orléans. Mais Orléans, c'est pas ici. C'est quoi ce délire ? Ah, c'est le duché. Alors, si nous gagnons la guerre, princesse Oregnard d'Aquitaine acquiert le comté de Basse-Bavière et le duché d'Orléans. Elle est pas de ma famille, merde. C'est une Carling, mais elle est pas de ma famille. Pourtant, c'est ma tante. Ouais, bah laisse tomber. Il faudrait qu'elle soit de ma dynastie pour que ce soit intéressant. Non, empire byzantin, je vais pas lui faire la guerre. Lui, je suis en trêve. Et lui, j'ai quoi comme revendication chez lui ? Ah, j'ai toujours Schaffhausen, là. Pas très intéressant, c'est très minime. On va voir si le pape m'accepte. Je pense qu'il va m'accepter. Comment c'est qu'on est aussi mal barré que ça ? Ça m'a pas l'air si terrible que ça, la situation. On va prendre tout le monde, on va se réunir en avare. Je vois pas trop de force ennemie, en fait. Si, là, il y a les 3800 hommes. Ils sont en train de perdre. Enfin, on est en train de perdre. Mais avec ce que je ramène, moi, je vais faire basculer la croisade. On va la gagner. Voilà, j'ai 4000 hommes, déjà. Je vais diminuer la vitesse, et c'est parti. On va se les faire. Ils vont où, là ? Ils vont, ici. On va les poursuivre. Ils seront là le 11 octobre. Moi, je serai là le 8. Donc, là, je vais les intercepter. Et puis, j'ai mes renforts carides. Alors, peut-être que les... Peut-être que, technologiquement, ils sont un peu plus forts que moi. Il faut que je me méfie, quand même. Mais bon, là, ça devrait passer. Ok, ça, c'est fait. Je vais les poursuivre sur Alba Rassil, là. Je vais les poursuivre sur Sarah Krustat. Et le but, c'est quand même de prendre, on a dit, l'Andalousie, c'est-à-dire tout ça. Quand même. Ouais, c'est très gros. Ok. Qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, je vais commencer le siège. Ouais, c'est des grosses provinces, hein. 1300 gardes. C'est beaucoup plus gros que chez nous. Ma prisonnière. Ah, j'ai une prisonnière. J'avais pas fait gaffe, en fait. Ah oui, j'ai un duc, là. Enfin, un duc d'une république. Un Dodge. Donc, je vais le libérer. 145 pièces d'or. Bon, et elle, 10 pièces d'or. C'est pas pareil, mais bon. Bon. Ok, là, il y a encore une grosse armée qui se ramène. Je vais aller m'en occuper. Ah, on va gagner, je pense, là, quand même. Même pas la peine que j'y aille. Je crois que c'est bon. Qu'est-ce qu'on perce cette histoire, là ? Peut-être qu'on est pas dans le territoire de Jure, là. Je devrais peut-être même attaquer à cette province. Je vais voir ça. Je pense que je suis pas dans le territoire de Jure, donc ça va pas forcément me rapporter beaucoup de points. Il y a beaucoup d'armée, quand même. Je vais me faire la petite quai, là. Non, je vais plutôt aller me faire les 1150, là. Ça, c'est bon. Ça va nous rapporter un petit peu de participation, parce que je trouve que, pour l'instant, on est pas terrible. Il y a plus beaucoup d'armée à détruire. On va faire le siège là où on est. Alors, un nouveau chancelier. Vraiment, j'ai pas de... Ouh, j'ai un 23, là. J'ai un 23, j'espère que... Il va me donner ma revendication assez rapidement. On va encore un parent à marier. Ça, j'aime des tonnes des parents. Je vais me marier avec une baronne. Ça fera l'affaire. Bon, ben, on est en moins 6. Je pense que la victoire est proche. Je vais accélérer le temps. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'en termes de participation, on est vraiment pas terrible. Alors, remarque, je suis repassé 3e. C'est pas si mal, finalement. Ouh, une grosse armée, là. Je vais me réunir. J'espère qu'ils vont pas la détruire avant que j'arrive. J'ai l'impression que si, en fait. Merde, ils m'ont détruite avant que j'arrive. Alors, un autre fils. J'en ai marre de mes fils, là. Je sais plus quoi en faire. Princesse de Galice. Ça fera l'affaire. Bon, ben, il n'y a plus de grosse armée adverse. C'est con, j'en ai loupé une, là. J'aurais pu assier les là. Elle est réapparue. Je sais pas d'où elle vient, mais... Là, du coup, elle est un peu trop grosse. On s'en fout. Je suis obligé d'arrêter l'épisode. J'aurais bien mené cette guerre à bout, mais ce sera pas possible. Ah, une science. Alors, je vais prendre ce qui me permet de construire des bourgs. Bourg, niveau 4. Là, je vais attendre d'avoir l'égalisme. Je suis relativement loin, en fait. Ça m'étonne que l'armée, elle va et vient et disparaît. Je comprends pas très bien. Pour l'instant, je vais me faire celle-là. Ils sont 3000, quand même. Oh, ils sont nombreux, là. J'aimerais bien participer s'il y a une grosse bataille qui se joue. Ah là, faut que je me fasse les 4000, ils sont tout seuls. Je pense que j'ai de quoi me les faire. Merde, j'ai rien en Martial. Je suis pas terrible. J'espère que j'ai gagné. Bon, je vais perdre. Si j'ai pas d'aide, je vais perdre. Non, c'est bon. 57 de piété, 38 de prestige. Si ça, c'est pas fort. Ah, j'ai eu un peu d'aide, peut-être. C'est pour ça que j'ai gagné aussi facilement sur la fin. Mais en tout cas, je pense que mon score de guerre va bien remonter. Dans cette croisade, je suis première. Et on est en train de gagner. Bon, il y a vraiment du monde, là. On va pouvoir se faire des points. Là, ça va me rapporter. Ok, 21 de piété, 14 de prestige. La vie est belle. Est-ce que je suis toujours premier ? Ouais, je suis premier. J'ai fait 18% de participation sur la guerre, c'est pas mal. Bon, je vois qu'il y a une autre grosse armée ennemie. Ah oui, mais c'est une révolte paysanne. Je suis pas sûr que ça compte vraiment, ça. Oula, par contre, il ne faudrait pas que je meure avant d'avoir restauré la primogéniture. Bon, j'ai capturé quelqu'un, on s'en fout. Une science légalise, ouais, ça va m'augmenter peut-être mon maximum de domaine. Ouais, je suis à 7 sur 9. Je pense que c'est le croisade, on va la réussir. Du coup, il y a pas mal à gagner. Oh, merde, là, ils sont nombreux. On va faire demi-tour. Merde, là, ils vont me choper. Il y a personne pour me venir en aide. Elles sont pas chiées à côté, ils sont 6 000. Je suis à 24% de participation, c'est moi qui participe le plus. mais j'ai plus d'armée. Donc, je vais m'accrocher pour l'instant, je vais m'accrocher à celle-là. Et puis, je vais rester là un peu, je vais me calmer. Merde, une rébellion. Une rébellion en pleine guerre sainte. Putain, c'est pas sympa, ça. On ne me fera pas chanter. Je suis en train de dire peu importe. Là, on va gagner une grosse bataille encore. On est à 54%. Je vais être obligé d'abandonner la participation à cette guerre. Enfin, je reste là, évidemment, mais je ne vais plus participer. Je vais rappeler mes troupes chez moi puisque j'ai une petite rébellion. remarque, elle est très petite, cette rébellion. Elle peut se régler à coups de mercenaires. Et je crois que lui, je vais lui prendre son duché, j'en ai marre. Ça fait plusieurs fois qu'il se révolte. Je vais prendre des mercenaires. Genre ceux-là, on sera à 1 comme 2. Un en diplomatie, ok. Il faut que je méfie, moi j'ai plus beaucoup de trucs. Je vais plutôt m'accrocher à une grosse armée, genre les Templiers. On peut leur faire confiance à eux. Je ne peux pas m'accrocher aux Templiers, visiblement. Je vais m'accrocher à la Bourgogne, Cornwall, tout ça. Ils sont tous ensemble. Ici, on est parti. On va se faire cette armée. Ouais, j'attends les renforts. Je vais appeler mes alliés. Qui c'est qui a répondu ? A peu près tout le monde a répondu oui. Donc en clair, ça va être dur pour l'Alsace, c'est ça ? L'Alsace, oui. Alors, il s'agit d'un fermier contre celle d'un courtisan au sujet de dégâts occasionnés à la maison du fermier par une vache appartenant au courtisan. Le fermier doit être dédommagé. C'est qui ? Il approuve ma décision. Bon, bah alors, on va faire tout ce... tout ce bazar pour rien. Ok, mon armée est réunie. J'y vais. Une parente encore. Maréchal de l'autaryngie. Pourquoi pas ? Moins 300 espay. Oula. Ok, je perds la caractéristique malade. Ok, je pense qu'il va accepter la paix blanche. Et je vais arrêter la vidéo sur cette petite victoire. Je vous donne rendez-vous. Donc là, je renvoie à tous les trucs. On est à 76% sur la guerre sainte. Je pense que c'est fini. Ils peuvent plus rien. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play. Vite fait. Je suis toujours en tête avec 22% de participation. Donc c'est plutôt sympa. Et si on gagne, c'est clairement marqué. Toutes les conquêtes seront remises aux dirigeants qui participent le plus à la croisade. C'est-à-dire la reine Cécile de l'Ottarangie. Donc là, je peux me faire un gros paquet de territoires. On verra ça. Allez, à demain pour la suite de ce let's play Crusader Kings 2. C'est-à-dire la reine Cécile de l'Ottarangie. C'est-à-dire la reine Cécile de l'Ottarangie.